Marc-Alphonse Forger, président de la Société d'archéologie et d'histoire du département de la Manche. Au nom de notre conseil d'administration, de nos présidentes et présidents de section, de leur conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à nos adhérents, mais plus largement bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette visioconférence. Nous voici donc réunis pour cette rentrée 2022 et pour notre treizième visioconférence. Comme à l'accoutumée, avant de vous présenter notre conférencier et la conférence du jour, je vais vous donner quelques informations sur la Société. Actuellement, nous préparons le grand événement historique de l'année 2022 en étroit partenariat avec les archives départementales de la Manche Maison d'Histoire. Le colloque des 22, 23, 24 et 25 novembre 2022, soigner et être soigner dans la Manche et en Normandie, du Moyen-Âge à nos jours. Nous vous proposerons 32 communications, 4 conférences, 36 intervenants. Pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, il y aura également un dîner de convivialité le jeudi 24 au soir dans les salons de l'hôtel du département. Et un concert sera donné le vendredi 25 par l'ensemble musical Briovet. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à ce colloque, il suffit de vous rendre sur le site Société, rubrique colloque. Vous pourrez télécharger le programme et télécharger votre bulletin d'inscription. Tout début octobre, vous allez recevoir le numéro double fascicule 257 et 258 de la Revue de la Manche. C'est un numéro spécial de 152 pages qui va reprendre 10 des 12 communications qui ont été réalisées l'an dernier lors des rencontres départementales de l'Histoire dont autour des tapisseries de gombos et massés exposées au Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Lé. En fin d'année, ou tout début 2023, nous sortirons un nouvel ouvrage dans notre collection Études et documents. L'Aigle de Gueule, un survol au-dessus du temps, histoire, généalogie et évolution d'une famille normande « Pendant près d'un millénaire, les deux Mons de Garantilly » et cet ouvrage est écrit par Rodolphe de Mons, membre de notre Société. En décembre, nous vous proposerons également une nouvelle visioconférence avec Marie Casset qui était déjà intervenue en 2021 et elle va nous proposer un thème extrêmement intéressant à la table des châteaux et des manoirs dans la France de l'Ouest à la fin du Moyen Âge. Rappelons également que depuis cette rentrée de septembre, nos sections ont repris bien évidemment leurs activités et sur les quatre derniers mois de l'année, elles vont collectivement vous proposer plus de dix conférences en présentiel à Grandville, Saint-Lôme, Valonne et plusieurs sorties. Désormais, chaque mois, sur le site de la Société, en début de mois, nous vous présentons le programme d'activité des trois sections. Il suffit donc de vous rendre sur le site de la Société et bien sûr aussi sur le site des sections concernées. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour une nouvelle visioconférence et c'est avec un très grand plaisir que j'accueille Jean-Louis Benoît qui va nous parler de Tocqueville, l'homme de la Manche. Jean-Louis est membre de notre société, il est rattaché à la section de Grandville, il est agrégé de l'université, docteur S-Lêtre et ancien professeur des classes préparatoires aux grandes écoles. Mais je dirais ce qui le caractérise, c'est au fond, je serais tenté de dire, l'amour inconditionnel que tu portes à Tocqueville. En effet, Jean-Louis est non seulement un spécialiste de Tocqueville, mais je devrais dire le grand spécialiste de Tocqueville, reconnu non seulement au niveau français, mais aussi au niveau international. Tu as publié 13 ouvrages sur Tocqueville, c'est donc au niveau mondial l'auteur le plus prolique sur Alexis de Tocqueville. Tu as réalisé deux colloques, tu as produit des dizaines d'articles et un grand nombre de conférences, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Il est vrai que Tocqueville est d'une telle richesse, d'une telle profondeur que le sujet n'est jamais épuisé, tu continues d'ailleurs à travailler et à préparer de nouvelles productions. C'est exact. Aujourd'hui, comme notre société a une vocation départementale, avec Jean-Louis, nous avons choisi de parler donc de Tocqueville, l'homme de la Manche. Jean-Louis le rappellera, Tocqueville n'est pas né dans la Manche, Tocqueville n'est pas mort dans la Manche, mais au hit parade des personnalités historiques qui sont les plus connues dans notre département, il arrive très largement en tête, cela aussi bien en France qu'à l'étranger. Et quand on parle de Tocqueville, en général, on pense à ses œuvres, notamment de la démocratie en Amérique, les deux volumes, là, s'il y a Régime et la Révolution, mais on pense moins que Tocqueville a aussi été un homme qui, si je puis dire, a mis les mains dans le cambouis de la politique. C'est quelqu'un qui s'est personnellement engagé dans l'action politique et c'est donc à cette phase de son action que nous allons nous intéresser aujourd'hui. En effet, et Jean-Louis va bien sûr le détailler, Tocqueville a été député de la Manche, il a été conseiller général, président du conseil général de la Manche, et Jean-Louis nous rappellera les actions extrêmement concrètes qu'il a promues. C'est aussi quelqu'un qui s'est fortement investi dans l'action politique au-delà de notre département, mais ça, Jean-Louis, il fera aussi quelques références. Donc, vous voyez, l'idée, ça a été de se dire, voilà ce qui rattache Tocqueville à la Manche et quelle a été son action concrète politique dans le département. Je vais donc laisser la parole à Jean-Louis et en fin de conférence, eh bien, nous nous retrouverons. Nous avons une assistance aujourd'hui, il y aura peut-être des questions, et sinon, nous ferons ensemble une synthèse de temps d'intervention. Merci, M. le Président. C'est très aimable à vous de m'avoir invité à la Société d'archéologie et d'histoire de la Manche. Merci à vous, mes amis, qui êtes présents, là, pour évoquer, donc, Tocqueville, l'homme de la Manche. Donc, c'est ce point que je vais analyser avec vous, dans la mesure où cette présentation sur... ce central de Tocqueville sur la Manche n'a jamais été présenté véritablement. Il y a des éléments éparts dans les documents, dans les livres, on peut aller les chercher, mais je n'ai jamais trouvé de travail complet là-dessus pour présenter Tocqueville dans la Manche. Alors, c'est vrai que, ce que tu rappelais tout à l'heure, Marc, c'est exact, c'était Hippolyte Gancel, un de nos compatriotes qui est spécialiste des maux de Saint dans la Manche, qui avait regretté un jour, dans les pages de la Manche libre, que l'on ne s'intéresse pas assez aux hommes importants de notre département, nés et morts dans la Manche, et de cités Tocqueville. Malheureusement, comme tu le rappelais tout à l'heure, il n'est pas né dans la Manche, il n'est pas mort dans la Manche, mais il y a vécu, il y est enterré. Voilà, donc, il est enterré au cimetière de Tocqueville, lors de le tombeau de la famille. Tocqueville est né à Paris, en 2005, enfin, 1805, excusez-moi, mais il a passé toute sa vie à Verneuil-sur-Seine, le château qu'occupait la famille, c'est ce que Château-Griand appelait un héritage d'échafaud, c'était le château de Madame de Senosan, la sœur de Malzère, barrière-grand-père de Tocqueville, tout ce monde-là ayant été guillotinés, six membres de la famille ont été guillotinés en avril 1794. Et donc, il a passé toute sa jeunesse à ce château de Verneuil-sur-Seine. Quand ils ont été, on a une photo, enfin, une photo, un portrait de la mère de Guille, Louise de Rosambeau, lorsqu'elle était enfermée avec le reste de la famille à la prison de Port-Libre, parce que les révolutionnaires de la terreur avaient beaucoup d'humour, ils avaient appelé la prison de Port-Libre. Et quand ils partaient pour le tribunal, on leur disait, ce n'est pas la peine d'enlever vos affaires, vous n'avez pas besoin, comme vous ne reviendrez pas dans la famille. Donc, il y en a six qui sont guillotinés. Et la mère de Tocqueville faisait partie avec son père, ils étaient mariés, ils étaient jeunes mariés, ils avaient 20 ans, de la prochaine fournée. Heureusement, Robespierre est tombée à l'homme. Donc, ce portrait est réalisé et au moment où elle est enfermée à Port-Libre, on voit qu'elle est assez troublée ici. Ensuite, donc, il passe sa jeunesse au château de Verneuil-sur-Seine. Voilà, depuis 1805, je peux le dire sur 2000, depuis 1805 jusqu'à 1814, avec le retour de Louis XVIII en France. Et à ce moment-là, son père engage une carrière de préfet, puisqu'il va être préfet sur la restauration sans discontinuer, de 1814 à 1827, au moment où il devient père de France. La jeunesse de Tocqueville au château de Verneuil est très heureuse. Le père a été nommé par Bonaparte, maire de la ville, bien qu'il ne fût pas ni bonapartiste, ni napoléonien. Et la mère s'occupe de l'intérieur, de l'interne, de la vie familiale, parce que c'est une femme qui était très fragile, très vulnérable, et ça a beaucoup marqué Tocqueville dans ses amours ultérieurs, puisqu'elle était très fragile et la prison l'avait vulnérabiliser encore plus. Donc, c'est une femme très fragile, très vulnérable. Et le père fait l'intérieur, l'extérieur, et il est élevé, l'ambiance au château est agréable, puisqu'il est élevé avec ses deux frères aînés, donc Hippolyte l'aîné qui est né en 1797, puis Édouard né en 1800, et les deux château-briants, Christian et Geoffroy de Château-briant, qui étaient les fils du frère aîné de Château-briant. Quand Jean-Baptiste de Château-briant est parti pour la guillotine, Hervé de Tocqueville lui dit « Si j'en réchappe, je m'occuperai de l'éducation de vos enfants. » Donc, les enfants de Château-briant sont élevés, les deux Château-briants sont élevés avec les trois Tocquevilles, au château de Verneuil-sur-Seine, et là, la vie est heureuse, on vit bien, on fait du théâtre, on lit des pièces, on lit des poèmes. Voilà, et donc, ensuite, Alexis suit son père dans les préfectures successives qu'il occupe. Il va occuper six préfectures, enfin, les premières, il est préfet d'Angers, puisque Louis XVIII la nommait préfet d'Angers pour les Vendéens, parce que c'est le centre de la Vendée, enfin, c'est la Vendée historique. Et ensuite, il passe dans des préfectures successives et il arrive ensuite, en 1817, à la préfecture de Metz. Ça, c'est un point très, très important, puisque Tocqueville, à Metz, c'est là, ça va être le tournant de sa vie, d'une certaine façon. Mais au point de départ, il est à Metz en 1817, et sa mère, étant trop malade, trop fatiguée, décide de rentrer à Paris, et Alexis revient à Paris avec sa mère et la belle sueur, un vieux précepteur qui l'adore, qui, à mon avis, est un petit peu vieillissant, faible quelque part, mais qui a été le précepteur du père d'Alexis, puis de ses deux frères, puis d'Alexis lui-même, et qui voue une dévotion complète à Alexis. Et donc, Alexis est élevé dans un milieu un petit peu particulier, restreint à Paris, donc entre sa mère, très vulnérable, et la belle sueur, un peu faible, un petit peu vieux. Et donc, son père décide de faire revenir à Metz, en 1820, pour suivre une vie, une éducation, une scolarité normale. Et il intègre donc le collège royal de Metz, où il va passer son baccalauréat. Et là, tout se passe. Alexis, en fait, c'est l'adolescence d'Alexis, mais il n'a pas reconnu de véritable adolescence. Il passe d'un seul coup du monde de sa mère et de la belle soeur, qu'il appelle mon petit chéri, mon petit Pierrot, il ne s'appelait pas Pierre, mais Pierrot, c'est le petit oiseau qui chante. Il considère qu'il a toujours 10 ans. Donc, Alexis arrive avec ça à la préfecture de Metz, et dans la première année, il fait un enfant à la couturière ou lingère de la préfecture, où c'est elle qui fait un enfant avec lui, parce qu'il est plus âgé que lui. Les femmes de Tocqueville sont toujours plus âgées, appartenant aux classes populaires et toujours plus rassurantes pour lui. Autant sa mère lui faisait peur parce qu'il l'adorait, mais qu'elle était très fragile. Là, donc, il se trouve en 1822 qu'il y a une petite fille, Louise Meyer, fille de Marguerite Meyer, ingère à la préfecture, qui est manifestement la fille de Tocqueville. Et là, en même temps, il commence un amour, pour une histoire d'amour véritable avec Rosalie Maly, qui est la fille du bibliothécaire de la préfecture, un ancien colonel des armées de Napoléon. Et là encore, Rosalie Maly est plus âgée que Tocqueville, et il y a un livre qui a été publié par son arrière-arrière-petite nièce, les amours messines d'Alexis de Tocqueville. Et là, c'est un très très grand amour qui se passe. Et pendant ce temps-là, donc, eh bien, il passe du stade d'enfant à père de ma père, puis avec une maîtresse, et comme c'est une ville de garnison, il se trouve que dans le milieu de jeunes qu'il fréquente, il y a un soldat qui suit d'un petit peu trop près de Rosalie Maly, ce qui fait qu'Alexis le provoque en duel, et ils vont sur le près le matin, et Tocqueville reçoit une balle dans le poumon, il a une côte perforée, une côte cassée, un poumon perforé, il met six mois à s'en remettre. Mais de ceci, la famille ne saura rien. Le père de Tocqueville ne dit rien de la famille, et Alexis non plus. L'abbé lui dit, mais qu'est-ce que tu as, tu es encore tombé sur ta poitrine, qu'est-ce que c'est que ces affaires-là ? Donc ça, c'est, Alexis passe d'un seul coup de l'enfance à l'âge adulte. Et les choses n'ont qu'un temps, puisque son père quitte la préfecture de Metz en 1823, et Alexis quitte Metz aussi en 1823, il a passé son baccalauréat. Et à ce moment-là, Marguerite Meyer expédie du courrier pour savoir maintenant qu'est-ce qui va lui assurer une... ses garanties, son assistance, parce que on avait déclaré, on avait fait reconnaître la paternité de Louise Meyer à un soldat de la garnison. Et si c'est un soldat qui paye, qui reconnaît être le père, il doit payer une pension. Donc c'est lui qui payait une pension, il n'avait pas le moyen de la payer, donc c'était manifestement un transfert d'argent du père préfet au soldat et à Marguerite Meyer qui s'inquiète de qui va s'occuper d'elle maintenant. Donc voilà pour cette affaire-là. À la suite de son baccalauréat, il voyage en Suisse, puis il vient à Paris, il fait ses études de droit. Alors voici donc une photo d'Alexis avec son père à Metz, voilà le père, le tuteur, j'ai appelé cette photo-là, qui est dans le salon du château de Tocqueville aujourd'hui, la leçon. Voilà parce qu'au fond, on va se poser la question de savoir d'où Tocqueville tenait toutes ses connaissances. Il a tout su sans avoir jamais rien appris, écrit Sainte-Beuve. C'est de cette partie de ces belles phrases qui ne veulent rien dire parce qu'en fait, Alexis, il a été trois ans en tête à tête avec son père à la préfecture. Et là, il a tout appris. Tout appris de la vie politique française, nationale et internationale. et donc, il fait son droit à Paris et ses études de droit terminées en 1827. Il part avec son frère Édouard pour un voyage en Italie et en Sicile. Donc, le frère Édouard, le voici. Et ça fait partie des voyages de fin d'études, des voyages de la bourgeoisie, l'aristocratie, on va en Italie. Et en Sicile, il y a quelque chose de très important qui se passe, c'est que Tocqueville découvre la Normandie en Sicile. Il n'a encore pas mis les pieds en Normandie, mais il découvre l'architecture normande. Il découvre l'histoire de la Normandie. Il découvre pour les Siciliens de l'époque l'âge d'or. C'est le 12e, 13e siècle de la Sicile-Normande. C'est à l'époque où la Sicile-Normande fait jeu égal avec le Saint-Empire romain germanique et les États de la papauté. C'est vraiment l'époque considérable. Et Tocqueville retient ça, ça lui restera tout le temps dans la tête cette affaire-là. Et donc il est encore en Sicile et quand il va en Sicile, il y a cette année-là, 32 étrangers qui visitent la Sicile. Parce que pour aller avec l'Italie en Sicile, on prend le bateau, le marin ne veut pas les emmener parce qu'il y a des risques et Tocqueville qui avait déjà perdu la foi quand il était à Metz, il avait complètement perdu la foi. Là, il se met à faire ses prières parce que la traversée est tellement dangereuse qu'on risque de se noyer à chaque instant et le patron du bateau leur dit mais vraiment, vous m'avez posé un sacré problème de vous emmener là-bas. Donc Tocqueville découvre la Normandie en Sicile et il revient parce que il est rappelé parce que son père a eu pour lui a obtenu un poste de juge auditeur au tribunal de Versailles. Alors juge auditeur, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui n'est pas titulaire, c'est un petit peu comme les stagiaires, c'est un stagiaire non rémunéré et Tocqueville sera trois ans juge auditeur au tribunal de Versailles sans jamais avoir touché un centime. Voilà, mais en plus il passe par tous les degrés si vous voulez de cette juridiction. Quand arrive la révolution de 1830, alors la révolution de 1830, arrivait Charles X qui part, Charles X était vraiment proche de... Hervé de Tocqueville était gentilhomme de la chambre de Charles X, c'était vraiment quelqu'un de ce genre-là. Quand Charles X s'en va, Alexis dit les bourbons qui les a vus partir, Alexis pour lui c'est la tragédie, se sont enfuis comme des lâches, ils ne méritaient pas la millième partie du sang qui a été versée pour eux. Mais en même temps, puisque c'était la royauté, l'abre enchaîné, il y avait une affection, il y avait... et il porte le deuil de cette affaire-là. Et à ce moment-là, il est obligé de prêter serment au nouveau roi, à Louis-Philippe, qui prend le pouvoir, alors que c'est pratiquement un coup d'état quand il prend le pouvoir parce que Louis-Philippe il était régent mais il n'était pas roi. Mais il dit non, j'y suis, j'y reste. Donc à partir de ce moment-là, Tocqueville dit qu'il est obligé de prêter serment, la famille lui donne ce conseil et il décide quand même que trop c'est trop et avec Gustave de Beaumont il décide d'essayer de s'éloigner pour ne pas servir véritablement le pouvoir. Je vous repasse une diapo là sur la Sicile, c'est-à-dire qu'en Sicile, c'est là qu'il découvre la Sicile normande et vous avez ici le tombeau de Roger II de Sicile dans la cathédrale de Palerme. voilà. Et donc il est juge auditeur au tribunal de Versailles et c'est là qu'il fait la connaissance de Marie Motley. Marie Motley c'est une Anglaise qui est là, qui vit à Versailles avec sa tante. Les Anglais ont un gros problème pour marier les femmes à cette époque-là dans toute la littérature de cette époque-là. Qu'est-ce qu'on va faire des filles ? Et donc comme la famille avait de nombreux enfants, il y avait une tante qui avait perdu son mari, et ça va s'installer à Versailles pour des raisons de finance c'était pas trop cher à l'époque et donc on lui confie Marie Motley et Marie Motley était la voisine de Tocqueville et de Beaumont quand il était juge auditeur à Versailles et donc il fait connaissance de la voisine puisqu'il va l'appeler la voisine dans son voyage aux Etats-Unis et il devient amant et maîtresse le jour de Noël 1828. Ah comment je fais tout ça ? Bah oui c'est parce que j'ai publié la correspondance et je n'y ai il y a beaucoup de détails que je connais à propos de la famille et de la vie intime de Marie Motley et d'Alexis de Tocqueville et donc mais par contre elle ne deviendra sa femme qu'en 1835 et ça posera un sacré problème à la famille donc puisqu'ils ont décidé de ne pas d'essayer de ne pas servir Louis-Philippe et de ne pas démissionner son ami il a fait connaissance d'un Gustave Beaumont de la Boninière qui est un jeune substitut donc un titulaire un fonctionnaire titulaire de l'institut de Versailles un petit peu plus vieux qu'Alexis puisqu'il y a trois ronds de plus et il trouve un moyen il demande au ministre de l'Intérieur d'aller étudier le système pénitentiaire aux Etats-Unis pourquoi ? parce que les prises donc françaises c'est une pétrodière ça a du mal à imaginer ça non c'est une pétrodière déjà à l'époque il faut imaginer un nouveau système et puisque les américains ont des nouveaux systèmes carcéraux qui sont mis en place on va les étudier mais il demande ça à Montalibé ministre de l'Intérieur qui a été autrefois préfet de la Manche et ils obtiennent un congé de 18 mois en fait il ne resteront qu'un an on les rappellera alors c'est intéressant pour aujourd'hui pour l'administration tous nos fonctionnaires qui vont faire des voyages à l'étranger ils partiront ils feront le voyage à leurs frais et sans salaire sans toucher à leur salaire bon Alexis il pourrait quand même toucher déjà pas de salaire mais pour moi il touchait son salaire et ils partent donc pour un an pour étudier le système pénitentiaire américain mais à ce moment là l'idée de Tocqueville et de Bourbon c'est de ne pas faire carrière à leur retour des Etats-Unis ils ont envie de quitter la magistrature donc Bourbon c'est assez facile puisqu'il est renvoyé parce qu'on l'a nommé on l'a nommé en charge du procès de la de madame de Feugère qui est une intrigante qui a des problèmes entre la famille de Louis-Philippe etc. et Bourbon dit qu'il ne peut pas s'occuper de ça puisqu'il rédige leur rapport sur leur voyage aux Etats-Unis donc il est révoqué et tant mieux pour Tocqueville ça lui permet de dire je démissionne pour soutenir mon petit camarade donc terminé maintenant on dit c'est l'homme politique qu'il faut faire en nous on va faire une carrière politique et à ce moment là donc Tocqueville revient et il a découvert le château de Tocqueville en 1828 lors d'un voyage et il a écrit à Beaumont qu'il a découvert le château de ses ancêtres etc. on va voir la photo tout à l'heure du château et ils veulent entrer dans la carrière politique en 1880 puisque avec le nouveau régime on peut être élu à 30 ans donc là ils sont en 1865 il a 30 ans et donc il envisage de se présenter dans la manche et il il a envisagé de se présenter au conseil général de Beaumont à les pieux parce qu'il y a un poste il y a des élections et puis finalement il y renonce à ce moment là ça va se jouer sur la carrière politique comment se trouver ou s'installer outre ou être candidat Tocqueville avait pensé à un moment à être candidat à Versailles puisque son père avait été prêché de Versailles et qu'il avait été magistrat à Versailles mais étant donné que Tocqueville est revenu avec son livre de 1835 sur la démocratie la vieille aristocratie le considère comme un traître l'un de ses descendants René de Tocqueville de Carneville parlait des frasques de l'oncle Alexis les frasques n'étaient pas des frasques féminines bien qu'il y en ait eu mais c'était des frasques avec la démocratie donc inutile de se prévoir quelque chose sur Versailles il a quand même rédigé deux textes très intéressants deux lettres sur l'Algérie en 1837 qui sont publiées dans l'écho de Senewas pour montrer qu'il est capable de gérer des grands problèmes puisque la question de l'Algérie commence à se poser mais il pense aussi à Cherbourg puisque il y a le député de Cherbourg c'est le comte de Bricdy qui est le beau frère de son frère aîné et qui lui a promis de lui laisser la circonscription et puis il y a la Kino homme politique de la Manche fils d'un prêtre et d'une bonne sœur bon défroqué enfin bref ayant jeté le costume aux orties c'est Kino qui risque d'être élu puisqu'il a toutes les influences et Brickville lui dit écoutez mon cher c'est pour la peine que je vous donne ma place on n'a aucune chance moi j'ai très peu de chance et vous en avez encore moins que faire il reste à Tocqueville à se présenter au château de Tocqueville le problème c'est pour arriver au château de Tocqueville parce que au moment du décès de la mère d'Alexis en 1836 le père a distribué a fait des lots d'héritages ils appellent sa randonne aux trois fils le fils est né a reçu de l'argent Edouard a reçu les châteaux de Tourlaville et de Tocqueville et Alexis a reçu des terres en Bretagne et dans le Bérisour mais Tocqueville il dirait ça qu'est-ce que je peux faire donc il échange à son frère Edouard ces terres contre le château de Tourlaville que vous voyez ici c'est bien ça le château de Tourlaville tel qu'il était à l'époque depuis on a rajouté une tour parce qu'il y avait une partie du château qui basculait et donc lors de ce partage du père il est bien précisé chez l'acte notarié que Hippolyte de Tocqueville et Vicomte de Tocqueville le père est en compte Hippolyte et Vicomte et Edouard le troisième est baron et Alexis il est comme le petit quinquain qui n'a rien eu il n'est rien du tout Hervé contre de Tocqueville Hippolyte Vicomte Edouard baron et à ce moment là quand il envisage sa carrière politique après le succès de son livre La démocratie en Amérique est-elle qu'il dit puisque je ne peux pas me présenter à Versailles puisque je ne peux pas me présenter à Cherbourg je vais me présenter à Tocqueville et à ce moment là le père de Tocqueville Hervé de Tocqueville élève Alexis au Majora système successoral dans la grande aristocratie le Majora c'est tout revient c'est le fils aîné qui hérite de tout du nom et du titre du château et des terres donc Alexis le petit est élevé par son père au rang de l'aîné de la famille factissement bien sûr et c'est comme ça qu'il demande à son frère Edouard auquel il avait échangé ses terres contre le château de Tocqueville comme Cherbourg c'est plus possible il veut le château de Tocqueville et donc il va échanger le château de Tocqueville premier échange contre le château de Tocqueville et là il s'installe à Tocqueville et il décide de faire une carrière sa carrière politique à partir du fief de ses ancêtres c'est moi Tocqueville qui suis ici je suis l'homme du château de Tocqueville ma famille est là alors en 1835 donc il a publié La démocratie premier ouvrage La démocratie en Amérique un succès on n'a pas vu pareil succès depuis Montesquieu on en fait le nouveau Montesquieu succès considérable attendez c'est pas les succès d'aujourd'hui c'est pas Houellebecq non c'est certainement pas heureusement pour lui succès considérable et en France à l'étranger aussi en Angleterre aux Etats-Unis en Allemagne et une notoriété c'est pour ça que le père a accepté d'élever Alexis au majorat c'est toi qui vas être l'héritier de la famille au fond tu vas l'héritier du château qui est en porte de l'État on va le voir du château du titre et tu vas faire le et Alexis et oui et Alexis va être donc compte de Tocqueville ah je vais y revenir à ça parce qu'il y a un point qui n'a jamais été analysé les gens ne savent pas ce qui se passe c'est pourtant assez facile à comprendre on cherche un peu quand Alexis rique du château de Tocqueville si vous y êtes allé vous voyez que là vous avez dans le fond à gauche la partie la plus ancienne la partie du XVIe siècle avec son toit en arrondie cette fenêtre en arrondie la partie qui est aujourd'hui la partie centrale avec le salon et le tableau d'Alexis et il manque une partie parce que le Christian de Tocqueville à la fin du XIXe siècle a rajouté une toute grande partie carré qui s'appelle le pavillon le pavillon ne figure pas là donc le château de Tocqueville dont il hérite en 1837 et dans cet état alors ça c'est une photo qui est prise en 1870 donc quand on lit les textes et les actes officiels en 1836 Alexis est propriétaire du château de Tocqueville et il est ni baron ni comte ni rien du tout en 1837 il est comte et il est propriétaire du château de Tocqueville à la suite d'un échange et ceci parce que à cause du codicil de l'élévation d'Alexis au majorat et on en a une preuve supplémentaire c'est un texte écrit par Hervé de Tocqueville son père en 1854 qui ajoute à son testament un codicil pour dire voilà j'ai accordé à mon fils le majorat qui lui donnait le nom le titre mais mon fils n'ayant pas eu d'enfant oui on parle on a oublié Louise de Tocqueville de la même façon que sans doute Hippolyte a-t-il eu aussi des enfants qui sont tous naturels mais Hippolyte n'ayant pas d'enfant Alexis n'ayant pas d'enfant le château reviendra à Édouard ou au fils d'Édouard donc c'est le codicil de Vervé de Tocqueville de du 1854 qui nous rappelle ce qui s'est passé antérieurement Alexis on lui a donné ce ce château et ce titre ce qui va poser la question justement du titre de conte d'Alexis parce que Alexis on va voir un texte de Madame de Svetchein Madame de Svetchein c'était une émigrée russe catholique qui qui était un bas bleu qui s'occupait des croyants des incroyants des gens à la mode de l'époque et Tocqueville a été très ami avec elle et donc c'est on apprend que par Madame de Svetchein que Bill lui dit je n'ai jamais porté mon titre j'ai eu mon titre mais je ne l'ai jamais porté j'ai choisi de ne pas le porter parce que j'ai considéré que ces choses là n'étaient plus de mode et Tocqueville écrit plusieurs fois quand je suis arrivé en politique l'aristocratie était morte quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe on a l'impression que l'aristocratie a nécessité d'une autre façon quand on regarde la vie politique de la Manche dans les années 1850 les conseillers généraux sont pour beaucoup actions françaises et les aristos du coin mais Tocqueville considère que l'aristocratie en tant que force politique comme sous l'ancien régime est morte et donc il dit moi je ne porte plus le titre puisque ça ne sert à rien et donc il ne porte pas son titre il y a Nassau Seigneur qui est un de ses correspondants un économiste anglais qui est vraiment l'ami de Tocqueville etc et dit aussi Alexis Tocqueville n'a jamais porté son titre donc pour tout le monde il n'y a aucun doute que Tocqueville a bien le titre de compte mais en même temps ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le majorat fait aussi qu'il ne le porte pas c'est lui qui choisit de ne pas le porter c'est une espèce de coquetterie il choisit coquettement oui je suis monsieur le compte mais appelez-moi monsieur c'est quelque chose de tout assez particulier ceci dit il y est très attaché parce que faire des élections dans la manche quand on est monsieur le compte ça vous donne quelque chose on aime peut-être pas les comptes on aime peut-être pas les aristocrates mais c'est quand même monsieur le compte donc ça c'est quelque chose d'important et quand on dit 1858 on en reparlera tout à l'heure Napoléon III vient inaugurer la ligne de chemin de fer Paris-Cherbourg qui est la réalisation de Tocqueville on le redira le journal local problème des journalistes le journal local dit l'empereur a ouvert le bal avec la comtesse de Tocqueville alors Alexis est furieux il dit qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que cette comtesse de Tocqueville parce que lui il n'a pas voulu y aller du tout il ne veut pas entendre parler de la bonne endroit c'est la femme d'Hippolyte son frère aîné en fait c'est elle qui aurait dû avoir le titre de comtesse mais jusqu'à plus informé jusqu'à présent tant que Marie est vivante et Alexis est vivante la comtesse de Tocqueville c'est Marie Meutlé épouse de Tocqueville et là Tocqueville il est furieux qu'on ait utilisé ce titre alors qu'on lui ait volé ce titre qu'il avait récupéré comme ça donc en 1837 il n'a plus d'autre choix que de se présenter aux élections à Valogne et il se présente donc c'est le chiffrage censitaire il y a 700 votants attendez les nobles les bourgeois etc les personnes qui payent le sens qui payent le plus d'impôts dans le pays et Tocqueville écrit à son père je n'ai pas fait campagne électorale toute la partie la plus éclairée etc vote pour moi et naturellement il se ramasse une veste c'est parfaitement logique on parle beaucoup son adversaire le Marois a 250 voix et Alexis en a 220 c'est déjà pas si mal mais il a compris la leçon donc il est au Château de Tocqueville il viendra maintenant plus souvent ensuite les élections c'est c'est toujours avoir un entourage avoir autour de soi des hommes politiques les percepteurs etc qui vont servir de relais des agents électoraux il expédie les gens du Château les fermiers Camorgan qui va faire nommer percepteur il expédie tout ce monde là faire les campagnes les marchés pour porter la bonne parole il expédie sa femme Marie voir les femmes des électeurs il ne lui dit pas ça comme ça il lui dit il la charge d'aller faire ses courses entendons par là aller voir les femmes des électeurs vous voyez on est dans quelque chose de tout à fait de tout à fait intéressant et donc il est battu en 1837 mais il dit battu mais non abattu il a compris la leçon maintenant il sera là pour les campagnes électorales il sera là 6 mois par an il fera le tour des villages des marchés des foires il enverra ses gens et ce sera monsieur le con et il ira aller voir discuter pour gagner l'élection en deux années plus tard Mollet qui est président du conseil c'est Thierre Thierre qui est président du conseil non c'est Mollet c'est un cousin Alexis oui c'est Mollet trouve qu'il a une majorité trop faible à l'assemblée il n'a que trois voies d'avance combien d'hommes politiques aujourd'hui serait heureux d'avoir trois voies d'avance à l'assemblée et il démissionne pour refaire des élections donc Alexis se représente aux élections en 39 sur la sépontation de Mollet et là il est élu et il sera élu jusqu'en 1850 jusqu'en 1849 et donc il restera député de la Manche jusqu'en 1851 jusqu'au coup d'état à ce moment là donc il entame sa carrière politique et il écrit alors avec lui il y a un de ses proches Corsail qui est un aristocrate qui est de l'homme il y a Beaumont qui s'est présenté aussi tout ce monde là arrive à la chambre en même temps et Tocqueville dit à son ami Corsel vous nous trouvez deux places il est encore à ce moment là il est encore entre Valogne et Cherbourg parce que quand il fait ses campagnes électorales Tocqueville s'installe à l'hôtel du Louvre à Valogne il fait toutes ses campagnes Mitterrand s'installait à je ne sais plus quel hôtel quand il faisait ses campagnes électorales Tocqueville faisait pareil il s'installait à l'hôtel du Louvre parce que finalement l'hôtel du Louvre à Valogne c'est le point central de la circonscription et donc il demande à son copain Corsel il lui dit bon dans l'hémicycle il faut que vous nous trouviez deux places au centre gauche parce que Tocqueville alors dans l'imaginaire de la Manche Tocqueville c'est un homme de droite c'est vrai que Tocqueville comme dirait Bourdieu il avait un habitus de droite c'était un homme de droite c'était un aristocrate mais c'est un homme de gauche aussi parce qu'il soyait à gauche il méprise la gauche qu'il méprise mais il méprise encore plus la droite qu'il tourne encore plus méprisant c'est sa famille on trouve que on peut pardonner des choses à des gens qu'on n'aime pas mais quand c'est à sa famille qui nous fait des turpitudes on pardonne beaucoup moins facilement voilà donc ça c'est un petit peu ça et donc Tocqueville il dit à Corselle trouvez-nous deux places au centre-gauche parce que attendez la phrase est quand même jolie et de ne pas choquer les électeurs alors dans nos campagnes on ne juge et l'on ne peut juger que sur l'effet extérieur aux yeux de ces gens-là chez ces gens-là les électeurs l'endroit où l'on place son derrière l'endroit où l'on place son derrière a donc une importance de premier ordre donc Tocqueville choisit de poser son derrière à gauche et d'être un homme de gauche et de voter à gauche alors c'est pas la gauche socialiste qui n'existe pas encore il y a des premiers éléments avec le Daudolin mais qui sont de cette mouvance-là il y a des mouvances communistes qui commencent d'exister mais il y a une gauche autrement qui existe et Tocqueville lui donc il se situe parce que dans la gauche officielle qui est élue de l'époque en fait si on laisse de côté les partis socialistes qui n'existent pas encore il y a des mouvances socialistes les partis communistes qui n'existent pas encore il y a le centre-gauche et la gauche dynastique sous nous sommes bien sous sous Louis-Philippe le centre-gauche c'est tiers que Tocqueville déteste parce que c'est un un magouilleur enfin c'est un homme politique mais pas de la meilleure Tocqueville c'est quelqu'un de malin il dit il dit tiers c'est on pourrait dire de tiers ce qu'on disait de comment il s'appelait le ministre des affaires étrangères de Napoléon c'est de la merde dans un bas de soie voilà on pourrait dire de tiers ce qu'on disait tout à l'heure tiers c'est voilà c'est quelqu'un comme ça quelqu'un de méprisable voilà et Tocqueville il se déteste cordialement parce qu'il n'a aucune valeur éthique c'est un bricoleur quelqu'un qui maniquance à tel point avec le premier président de la troisième république et donc il ne peut pas envisager de faire de rejoindre tiers et puis de l'autre côté il y a Barreau alors tiers Barreau c'est un avocat patron de ce qu'on appelle la gauche dynastique et qui était un fils inconventionnel non de ceux qui n'ont pas voté la mort de Louis XVI donc voilà c'est cette famille là et Tocqueville et Barreau ils sont sur les mêmes positions ils votent les mêmes textes ils ont exactement les mêmes idées mais au point de départ Tocqueville il veut rester c'est un petit peu un malaise dans le journal il veut rester indépendant il veut rester maître de ses mouvements je suis libre moi je fais de la politique comme je veux puis je suis un aristot donc il veut garder son indépendance et ce qui fait que dans cette vie politique on le nomme c'est lui qui est chargé des grands rapports parce que politiquement c'est plus facile de prendre pour religer des rapports des gens qui ne sont pas appareillés à un parti précis donc il est rapport sur l'abolition de l'esclavage rapport sur l'Algérie rapport sur les prions Tocqueville c'est l'homme des grands rapports ce sera la même chose que le conseiller général de la Manche donc Barreau c'est un conventionnel non régistible voilà le mot que je cherchais tout à l'heure et donc Tocqueville et lui sont sur la même position mais pour l'instant Tocqueville est resté indépendant en 1942 Tocqueville s'aperçoit que sa position n'est pas tenable et si on veut avoir un poids politique il faut appartenir à un parti donc il y a eu les questions de régence lui et Barreau se sont prouvés sur la même chose pour dire que quand Louis-Philippe à la mort de Louis-Philippe on raccordait la régence à la duchesse d'Orléans parce que chez Louis-Tocqueville on déteste Louis-Philippe Louis-Philippe et sa famille parce qu'on considère qu'ils ont volé le pouvoir et d'ailleurs on ne l'appelle pas Louis-Philippe mais on l'appelle Philippe parce que Louis c'est le roi de France qui s'appelle Philippe qui s'appelle Louis-Philippe on l'appelle Philippe et donc à ce moment là donc Tocqueville ah où est-ce que j'en étais dans cette politique là oui donc en 1942 il expédie un courrier puisque Barreau et lui ont voté pour la régence à la duchesse d'Orléans parce que Tocqueville dans la famille Louis-Philippe la seule qu'il aime bien c'est la duchesse d'Orléans parce que c'est pas une bourgmonde la famille de Louis-Philippe c'est une étrangère et donc il propose donc à ce moment là à Barreau de faire un nouveau parti politique une gauche moderne à la française sur le modèle de la gauche anglaise et dont Alexis deviendrait l'idéologue et Barreau qui est un ténor qui est un avocat resterait le tribun et le chef de parti Barreau lui s'acte trouve que c'est intéressant mais il ne donne pas c'est bien dommage comment exister politiquement c'est le problème alors Tocqueville à ce moment là envisage une autre chose il achète il fonde enfin il reprend un journal le commerce et il fonde avec ses amis parce que Tocqueville a autour de lui toute une série de gens qui vont partir plus tard de la jeune bourge et qui vont être avec le journal qui sont des libéraux qui sont d'origine aristocratique et qui sont qui acceptent la démocratie et l'évolution démocratique donc il fonde son journal le commerce pour diffuser ses idées mais Tocqueville n'est pas un journaliste la place est prise par le journal le siège qui est le journal de la famille politique de Tocqueville en fait à l'origine et donc il ne trouve pas sa place d'autant plus que il y a cette époque là Veillot qui relance sa querelle scolaire la vieille tradition française la querelle scolaire entre l'église et l'état et donc il y a une relance du parti catholique contre l'université alors ça ça fait une bagarre considérable comme on y connait bien et Tocqueville à partir de son journal le commerce a voulu défendre une position médiane qui sera un peu qui peut se comparer aux lois de l'école de Debray c'est à dire faire que les deux systèmes scolaires puissent cohabiter etc c'est quelque chose Tocqueville dit il faut que l'université garde son privilège mais il faut que l'enseignement que les congrégations que l'enseignement religieux puissent exister il faut que les deux puissent exister conjointement naturellement dans un cas comme ça quand vous prenez partie entre deux camps qui sont en train de se battre vous prenez des orions et des coups des deux côtés c'est ce qui arrive à Tocqueville donc deuxième tentative là pour trouver quelque chose qui se somme de par un échec au bout de deux ans il faut qu'il vende il faut qu'il vende le commerce au journal Le Commerce en perdant de l'argent parce que Tocqueville n'est pas non plus quelqu'un de très riche à l'époque donc député sous la monarchie de Juillet donc voilà il évoque ça puis ensuite le gouvernement de Louis-Philippe avec Guizot s'est enquisté dans une politique extrêmement conservatrice Guizot la technique de Guizot on l'aime bien enrichissez-vous par le travail et par l'épargne mais Tocqueville dit attention c'est pas du tout ça c'est l'économie de la rente et ça veut dire qu'on dérive l'argent qu'on récupère dans les pays vers les rentiers de Paris et Tocqueville il a fait deux mémoires sur le coopérisme dans lesquelles il envisage la participation il envisage le développement de la banque des pauvres parce que c'est l'expression de Tocqueville il veut qu'on crée une banque des pauvres avec l'association de la banque des pauvres et du crédit municipal c'est-à-dire pour prêter de l'argent aux pauvres il fait tout un système puisque c'est facile quand les ouvriers travaillent ils ont un petit peu d'argent ils pourront placer leur argent à 5% et quand ils ont besoin on ne leur prête pas à 7% il faut qu'il y ait une participation au bénéfice des gens qui produisent du bien donc voilà Tocqueville a toute une idée politique et donc c'est à ce moment-là qu'avec ses amis ils trouvaient une autre solution ils inventent puisqu'ils voient que Kizot avec son système ils vont à la catastrophe et donc ils inventent la jeune gauche pour faire un parti qui remettrait en place des idées politiques nouvelles et quand la révolution de 1848 éclate il dit voilà depuis 18 ans on n'a rien fait pour le peuple et il décrit il fait un projet de politique sociale pour faire évoluer la société de Guizot Louis-Philippe qui est au contraire une société qui se fiche sur elle-même et qui va dans le mur le 27 janvier 1848 Tocqueville fait un discours à l'Assemblée nationale pour dire effectivement le pays va dans le mur vous ne sentez pas c'est comme le début de 1868 vous ne sentez pas ce courant de révolution qui est en train de naître etc vous croyez que tout est calme et bien vous vous trompez le feu est sous la cendre et ça va exploser un de ces jours et effectivement moins d'un mois après la révolution de 1848 éclate donc voilà quand on dit Tocqueville prophète je le prends le mot prophète simplement il analyse les solutions il voit bien que le système Guizot ne tient pas ne tient plus c'est pour ça qu'au Louisville vous avez encore toute une série de gens qui analysent Tocqueville, Guizot même combat et qui multiplient les bêtises qui ont produit les textes il faut les lire les textes bon pendant cette période-là où il est sous la monarchie de Juillet il est élu au conseil général des cantons de... de... où il y a eu parachutiste sur le toit Sainte-Mère-Église 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 oui en double pont de Sainte-Mère-Église avec il y a deux cantons il est élu il est élu conseiller général et en 40... et en 49 il sera élu président du conseil général de la Manche et alors quand il est élu au président du conseil général de la Manche on a eu élu de la Manche cette fois-ci au conseil général là encore il est chargé des grands rapports oui Montebourg-Sainte-Mère-Église c'est le double canton c'est l'homme des grands rapports il fait le rapport sur les enfants trouvés et abandonnés pendant quatre ans de suite de 43 à 46 alors ça ça le concerne aussi puisqu'elle a été papa d'une petite Louise Meillère et voilà il essaie de trancher cette affaire-là et notamment par exemple en tant que rapporteur du conseil général sur la question des enfants trouvés abandonnés et de l'aide aux mères il dit l'abandon c'est effectivement d'abord la misère la misère sociale il faut d'abord éviter le plus possible l'abandon donc il faut supprimer alors on va avancer d'une humaine il faut supprimer les tours d'abandon parce que depuis le 17ème siècle puis renforcé par Napoléon on avait mis dans les auspices un tour d'abandon pour que les filles qui avaient accouché viennent c'est comme un poche plat viennent déposer leur enfant on tournait comme ça et donc l'enfant était recueilli alors l'abandon c'est un gros problème il y a 8% de naissances illégitimes par an dans la manche et donc le système de ville étudie très très bien cette affaire là le nombre d'enfants qui confiés aux auspices meurent dans la première année c'est 30% les enfants sont confiés aux auspices jusqu'à 12 ans attendons mon arrière-grand-père c'est ce qui lui est arrivé mais à 6 ans il avait été mis en ouvrice dans une famille et à 12 ans on fait le point et puis à 20 ans on refaisait le point parce qu'il y avait un système social très développé contrairement à ce qu'on voit et à 12 ans il n'en restait plus qu'un sur deux donc un enfant à la naissance il restait donc à 12 ans un enfant sur deux dont les enfants abandonnés mais dans les enfants non abandonnés et des familles paysannes ou bourgeois il ne pouvait pas en rester plus d'un sur trois quand même parce que la mortalité était grande pour tout le monde donc il veut dire il faut allouer il faut donner des allocations aux mères pour qu'elles puissent aider leurs enfants et il faut ensuite que ces enfants c'est pas le tout que de les nourrir il faut qu'ils soient scolarisés donc il faut que l'école soit payée donc qu'ils aillent à l'école jusqu'à 12 ans et ensuite mon arrière-grand-père il a été mis en apprentissage voilà donc il faut il faut les prendre en soin pour en faire des citoyens parce que pour Tocqueville à la suite de Malzer qui avait redonné l'état civil aux protestants dans la famille Tocqueville un des points importants il faut que les gens aient droit à leur état civil et donc que les enfants abandonnés le moins d'enfants possible donc que les mères puissent élever leurs enfants et ceux qui sont abandonnés ceux qui sont abandonnés et élevés par institution qu'on leur donne aussi un nom et un statut social donc ça c'est excessivement important dans la carrière de politique il est 4 ans de suite rapporteur de cette question des enfants trouvés et abandonnés et il dit c'est au département de faire la répartition la gestion de cette affaire-là mais les lois doivent être prises au niveau de l'état c'est au l'état à l'état qu'il appartient de ça là c'est pas dire l'état n'a qu'un mais c'est le job de l'état l'état doit fixer directement un statut pour ces questions-là parce qu'autrement les disparités d'un département à l'autre sont considérables les départements vont faire ou vont pas faire etc donc il faut que l'état légifère sur cette question-là que ce soit précis charge à l'administration locale et au conseil général d'en faire la gestion deuxième point quand il est dans la manche il est rapporteur pendant 4 ans plus 1 de la question de la ligne de chemin de fer Paris-Cherbourg parce qu'à l'époque quand il arrive rien n'est prévu à ce niveau-là il est bien prévu une ligne de chemin de fer Paris-Camp qui est immédiatement rentable et qui se fait mais Paris-Cherbourg personne n'en veut et Tocqueville on avait envisagé donc de raccorder une partie sur le sud sur la Bretagne l'autre partie sur le nord sur Rouen et Tocqueville dit non il faut développer une ligne Paris-Cherbourg sachant que le point essentiel c'est quand Cherbourg alors il va se battre pour ça continuement pour obtenir cette affaire-là et un phénomène assez curieux c'est quand quand voici quelques années on a fêté le 150e anniversaire de l'ouverture de la ligne la presse de la Manche à Cherbourg a fait deux pages sur l'inauguration de la ligne sans citer un seul instant le nom de Tocqueville alors que c'est lui qui a fait tout le boulot et pour y arriver alors pour trouver des investisseurs puisque Tocqueville est un libéral théoriquement c'est que les investisseurs personne ne veut investir alors les anglais investiraient bien faire investir les anglais sur le chemin de fer stratégique entre Cherbourg et Paris mauvaise idée il n'y en a pas question donc Tocqueville en 1952 il n'est plus il n'est plus député il a démissionné il est resté conseiller général jusqu'en mars 1952 pour traiter ce dossier-là jusqu'à la fin en 1952 ça y est la ligne s'est tactée la ligne va être construite il reste à finir à le préciser exactement le tracé on a rendu Tocqueville responsable du tracé c'est pas du tout lui il explique dans son dernier rapport que le tracé c'est les objectifs techniques parce que c'est pas évident de passer la ligne c'est comme le pont de 40 ans etc donc c'est est-ce qu'on va passer sur Saint-Lau est-ce qu'on va voilà donc le tracé n'est pas défini mais l'affaire est actée de la ligne Paris-Gérôme alors comment faire pour obtenir ça en tant que conseiller général de la Manche il dit dans la Manche on a un très mauvais défaut qu'on a toujours d'ailleurs c'est Manchot de ne penser que par rapport à nous comme si c'est nous qui avons avionté la bicyclette le sous-marin et tout voilà on pense franco-français ou Manchot-Manchois voilà si vous présentez le dossier du chemin de fer Paris-Gérôme en tant que député de la Manche même de la Normandie vous allez avoir 5, 10 ou 15 voix ça tient pas il faut monter le système en enjeu stratégique alors j'ai dit qu'en 1846 il a publié une histoire de la ville de Cherbourg donc là c'est un enjeu stratégique on a créé à Cherbourg un port en eau profonde et oui Napoléon Bonaparte président du conseil président de la république en 1850 vient inaugurer le bassin de Cherbourg et Tocqueville lui fait un grand discours pour dire ben voilà on attend maintenant vous êtes là bon maintenant on attend la vraie solution de la ligne de Paris-Cherbourg parce qu'on a besoin de joindre les troupes à un port en eau profonde qu'elles puissent être transportées vite fait en cas de problème d'incident militaire ou de conflit ou de guerre sachant que on pense toujours à l'Angleterre en fait voilà c'est un jeu on peut toujours être en conflit avec l'Angleterre on l'a encore été après dans nos questions coloniales voilà même s'il n'y a pas d'enjeu prévu s'il n'y a pas de guerre prévue encore avec l'Angleterre directement en fait Tocqueville joue cette carte là si vous voulez gagner votre combat il faut mettre ça sur un enjeu stratégique voilà et donc c'est comme ça qu'il obtient la réalisation la décision de la création de la ligne Paris-Cherbourg et pour ce faire il est obligé d'avaler son chapeau parce que pour essayer d'obtenir des investisseurs privés mais rappelez-vous que depuis disons on a la tradition de la rente on veut que ça rentre dans les bas de laine on veut que ça rentre par les intérêts mais dans les affaires ça c'est autre chose personne ne veut investir dans les affaires on avait proposé donc un milliard à des sociétés privées qui choisiraient d'investir pour créer la partie de la ligne quand chez nous personne et donc Tocqueville dit c'est pas grave c'est un milliard qu'on paye que le département paye et bien on va le donner à l'état pour que l'état fasse parce que l'état souvent pour le chemin de fer c'est très bien ça dans la manche à Normandie si vous voulez quelque chose il faut que vous le payez bon ben là il fait déjà comme ça il avale son chapeau et le milliard qui avait été prévu pour des investisseurs privés qui ne se sont jamais présentés on va le donner à l'état pour achever cette ligne donc Tocqueville c'est l'artisan de la ligne de Paris et donc il a attendez je vous dis un petit peu voilà donc il a il s'était beaucoup intéressé à Cherbourg notamment à ce moment il a publié une notice sur Cherbourg dans l'histoire des villes de France qu'on trouve dans le chapitre dans le volume 10 des oeuvres complexes et donc il reprend toute l'histoire de Cherbourg et notamment deux choses on arrive sur la fin le travail gigantesque de la réagulation de ce port en eau profonde de Cherbourg qui compare au tram des pyramides en Égypte parce que c'est quelque chose d'énorme et et ensuite la nécessité pour ce parce que ce port c'est un enjeu stratégique majeur et en même temps après en deuxième temps c'est aussi ce qui permet d'exporter nos productions agricoles et de faire on va dire l'harmonisation du territoire le développement du territoire voilà ce sont les deux éléments de Tocqueville à ce moment là sous la révolution de 48 donc la révolution de 48 arrive je vais me dépêcher donc Alexis aurait voulu éviter la révolution de 48 mais pas possible puisque Louis-Philippe ne voulait rien entendre pas plus que d'Iso il arrive il arrive au moment du de février au moment de la journée de février la Duchesse d'Orléans arrive à l'assemblée avec ses deux enfants pour qu'on lui donne la régence et Tocqueville dit à Lamartine qui dirige les débats voilà faites ce qu'il faut pour que l'on accorde la régence à la Duchesse d'Orléans et Lamartine poète est politicien voilà considère que son heure est venu c'est lui qui mène les débats à cette époque là début de la révolution de 48 et là il veut se présenter il veut que ce soit lui le président de la république il va se présenter aux élections de la république il aura 18 000 voix il amassera une veste extraordinaire mais il dit je ne bougerai pas tant que cette femme ne sera pas sortie d'ici et donc existe la monarchie constitutionnelle parce que Tocqueville était bien sûr partisan de la monarchie constitutionnelle mais si ça avait changé avec la Duchesse d'Orléans comme l'agence ça aurait pu changer donc là c'est perdu arrive à ce moment là un général que Tocqueville a bien connu en Algérie avec son armée pour prendre le contrôle de l'Assemblée pour que la Duchesse d'Orléans puisse prendre la régence Tocqueville lui dit mon pauvre ami vous êtes comme les carabiniers vous arriverez toujours trop tard voilà une demi-heure c'était bon maintenant c'est fichu donc c'est terminé l'histoire de France ça se joue à une demi-heure près parce que c'était tout à fait possible et donc que fait Tocqueville choisit de rallier la République il n'est pas républicain il est démocrate mais il n'a pas vraiment un goût particulier pour la République mais il n'y a pas de solution la monarchie constitutionnelle c'est tirer une balle dans le pied et c'est mis hors jeu Charles X s'était mis hors jeu avec ses lois sur la presse et Louis-Philippe s'est mis hors jeu avec Guiseau et maintenant on ne pourra plus refaire de monarchie constitutionnelle en France donc Tocqueville eh bien rallie la République et Tocqueville dit dès que la République a été proclamée je l'ai acceptée sans éducation sans hésitation je peux mettre un tout petit bémol là-dessus et dis-moi de toute façon je veux une une république équilibrée respectueuse du bien des personnes etc et à ce moment-là ce que dit Tocqueville ça va très bien au fond son électorat il avait été élu à gauche mais vouloir avoir une république modérée une république équilibrée une bonne république au fond c'est bien vu seulement à l'époque le gouvernement provisoire de Lamartine a expédié des envoyés en province pour préparer les révolutions les élections d'avril et il a expédié deux candidats officiels de la Manche des envoyés en mission qui sont Avin qui était collègue de Tocqueville au conseil général au point de départ il s'entendait à peu près mais normalement après quand il n'y a qu'une place pour deux ça va mal donc ça ne dépense donc Avin qui choisit une position plus à gauche que celle de Tocqueville et Tocqueville encore n'aime pas plus Avin que Tiers il dit Avin c'est quand même un drôle de type il y a quelqu'un qui bouffe du curé à Paris et qui soutient le journal de l'évêché à Poutance position traditionnelle bien sûr chez les hommes politiques mais donc Avin et puis le deuxième c'est Narcisse Vieillard Narcisse Vieillard c'était le précepteur du frère Hénède Napoléon Soir député de 40 ans et c'est de là ils viennent pour faire la campagne pour les élections d'avril 1848 seulement il y a un problème c'est que les révolutionnaires qui de février s'aperçoivent qu'ils vont perdre les élections et donc là on essaie de combler les dégâts pour faire qu'on élise une chambre de bord d'où l'envoi de gens comme Vieillard et Avin et donc ceux-là ils ne veulent surtout pas de Tocqueville ils n'en veulent pas il y a un grand il faut une campagne alors c'est des scrutins de listes il y a une douzaine de listes pour les élections de la branche et donc il y a la liste officielle avec Avin et Vieillard qui ne veulent pas de Tocqueville ils font un grand banquier de publicains à Cherbourg 2000 couverts et Tocqueville est prévenu de l'affaire il est à Valois il vient et il arrive on lui dit qu'il n'y a pas de place à la table officielle pas de place pour vous dégager Tocqueville prendra je m'en vais à côté du peuple et Tocqueville s'en va et là il fait un discours il reprend tous les termes de son discours d'une république moderne modérée équilibrée et sociale et il a un succès considérable c'est la seule fois que sa vie ou Alexis Tocqueville a été considéré comme un tribun là il a remporté son truc sa victoire devant les autres et ce qui fait qu'il est aux élections il est porté sur toutes les listes la liste des curés la liste officielle la liste des ouvriers de l'arsenal il est porté sur toutes les villes sur toutes les listes pour l'arsenal c'est son frère hippolyte qui lui est un homme politique c'est quelqu'un de sympa enfin bref mais il va dans tous les sens de droite à gauche à droite et c'est lui qui va prêcher la bonne parole aux ouvriers de l'arsenal pour qu'il vote pour Alexis donc Alexis est élu avec le troisième plus grand nombre de voix des élections à l'assemblée constituante en 48 et il sera élu avec le plus grand nombre de voix l'année suivante en 49 et alors il devient un personnage important de la Manche et dans la Manche et en plus au niveau national il est nommé l'un des 18 rédacteurs de la constitution de la seconde république alors ils sont à peu près quatre à avoir les mêmes idées son ami Broumont l'amener le curé un homme de gauche curé de breton remis à l'état civil par le pape Barrault et Alexis ça devrait tous les quatre avoir les mêmes idées il faut régionaliser il faut décentraliser il faut deux chambres parce qu'Alexis a très bien compris que si on met une chambre on va directement droit dans le mur parce qu'une chambre elle vote une seule fois le peuple quand il se fâche quand il monte il va d'un côté puis six mois après il va de l'autre côté c'est ce qu'on aperçoit dans les élections actuelles c'est que tout pouvoir qui est élu il est légitime quand il est élu deux ans après il ne l'est plus il ne sait plus quoi faire Chirac est élu deux ans après il ne sait plus quoi faire il fait la dissolution et il sort ça leur est tous arrivé voilà depuis 20 ans on est dans ce cas là donc il sait très bien qu'une seule chambre c'est la révolution donc il veut deux chambres comme aux Etats-Unis seulement il est minoritaire là-dessus il est minoritaire sur la décentralisation voilà ils sont minoritaires surtout il n'y a qu'un point qu'Alexis fait passer c'est l'élection du président de la république pour quatre ans avec un mandat non immédiatement renouvelable ça c'est une très bonne idée il a vu Jackson aux Etats-Unis Jackson catastrophe aux Etats-Unis on prépare comme toujours les prochaines élections dans son premier mandat Jackson c'est un aventurier Jackson c'est un c'est un on veut dire c'est lui qui entreprend de liquider tous les indiens c'est vraiment catastrophique il y a un mépris réciproque de Jackson pour Tocqueville et ainsi propement et donc il faut éviter ce genre de choses donc Tocqueville il faudrait un mandat de quatre ans non renouvelable seulement quand Napoléon Bonaparte alors entre temps après qu'on a voté la constitution de 1848 oui Napoléon Bonaparte réfugié en Occita revient en France et on accepte son retour et là c'est perdu c'est perdu parce que oui Napoléon Bonaparte il va laisser le neveu de Napoléon Ier et en France il y a la vieille tradition impériale il va nous ficher en l'air la démocratie le neveu c'est une chose parce que il semblerait que oui Napoléon Bonaparte ne soit pas vraiment le fils de son père enfin bref ça c'est autre chose mais le fils d'un amiral hollandais d'ailleurs la reine Victoria dit oui dans le personnel politique français Napoléon c'est pas la même chose c'est un hollandais c'est vrai que ce père était roi de Hollande mais c'est bon voilà donc arrive cette affaire là et donc dans ces élections d'avril sont gagnées par une chambre qui est plus à droite qu'à gauche et les révolutionnaires sont très très enfin les ouvriers parisiens parce que c'est l'époque où on commence la province contre Paris c'est l'époque de Baljac et celle de la vie parisienne celle de la vie de province et les ouvriers parisiens font gigantesques manifestations grèves et tout ça au mois de mai 1848 et à ce moment là on arrête les chefs et on les envoie en déportation en prison au Mont-Saint-Michel et ailleurs le Daudolin Louis Blanc etc ils sont tous comment il s'appelle le boulevard Barbès tout ça ils se sont il y a à côté de Tocqueville il y a l'ancien docteur de la salle pétrière qui dit fou fou ils sont tous fous croyez moi je les ai vus je les ai tous cognés ce sont tous des fous et Tocqueville écrit dans ses mémoires il était bien placé pour le savoir étant un moitié fou lui-même voilà donc donc là les élections étaient perdues par la gauche enfin elle a eu moins de voix prévue et mouvement révolutionnaire on met des ouvriers et donc les chefs sont arrêtés et donc on remet ça en juin les journées révolutionnaires de juin c'est là quelque chose de très important la révolution de juin il y a 1500 soldats tués 7 généraux qui sont tués 4000 civils qui sont tués 20 000 déportations c'est la dernière grande révolution française avant la liquidation de 70 par la commune de Paris mais c'est le dernier grand épisode révolutionnaire un épisode excessivement violent sanglant c'est quelque chose de considérable du monde de Paris des révolutionnaires et la province redescend à Paris parce qu'elle a du bien parce qu'elle a acheté des terres parce que pour casser la gueule au fond aux ouvriers parisiens il y a deux mondes il y a deux mondes il y a deux mondes qui s'affrontent et donc voilà donc là à la suite de cette affaire là on fout un délire d'une assemblée constituante et Tocqueville était élu une fois il était élu premier nombre de voix dans la manche et c'est à cet état alors il écrit lorsque Napoléon lorsque Napoléon Bonaparte va se présenter il écrit si Napoléon Bonaparte il écrit à Beaumont se présente on devrait démissionner sinon on va se trouver pris dans la république et on va se trouver avec ses derniers défenseurs de la république c'est bien ce qui s'est passé et donc il ne démissionne pas quand même et oui Napoléon Bonaparte arrive il est élu bien sûr et il nomme un premier gouvernement barreau qui dure quelques mois et puis il nomme un deuxième gouvernement barreau dont je vous donnerai les dates de février à octobre 49 et dans ce gouvernement barreau et bien Tocqueville est ministre des affaires étrangères il voulait imposer l'enseignement de l'éducation nationale mais c'est Fallou qu'il l'obtient et Tocqueville hérite alors on peut dire que c'est un mauvais ministre donc oui j'ai oublié de vous dire que bah si aux élections de 48 il s'est présenté donc puisqu'il était il avait rallié la république il s'est présenté aux élections donc je l'ai dit il avait été élu voilà ministre des affaires étrangères 2 juin 31 octobre 49 et là il se tombe sur un problème énorme c'est le problème de la république romaine 1848 c'est le printemps des peuples ça bouge dans toute l'Europe il y a des révolutions partout et en Italie il y a les troupes de Mazzini qui ont pris Rome il y a une république romaine qui est émise et le pape est parti alors qu'est-ce qu'on a fait la France on a dit on va on va intervenir en Italie ah oui mais pourquoi faire ah la droite voulait intervenir pour soutenir le pape et remettre le pape sur le trône puisqu'il était parti se réfugier à Gaët sous la protection des autrichiens et la gauche dit on va soutenir la république romaine et Tocqueville arrive et se trouve en charge de cette situation impossible un vrai semblable on ne peut rien faire sur cette affaire là alors comment faire Tocqueville dit puisqu'on est là puisqu'on a notre armée on prend Rome quand même mais il a affaire au général Bino qui le prend pour un trétin à Tocqueville a raison et qui va le trahir il a envoyé à Tocqueville pour défendre les intérêts de la France c'est son ami Corselle qui l'a nommé mais Corselle va trahir Tocqueville d'un bout à l'autre parce que Corselle qui est un ancien Caponaro est devenu amoureux du pape et donc il n'obéit pas à Tocqueville et Tocqueville se trouve complètement coincé dans cette affaire là alors le dernier truc de Tocqueville dit ben oui de toute façon on est à Rome on a nos troupes là-bas on le tient par la barbichette et on ne laissera le pape rentrer que lorsqu'il aura accepté une amnistie pour les révolutionnaires et les républicains et de donner des lois libérales une constitution libérale aux états du pape c'est la solution on y est on tient au bouchement on les bloque seulement Louis-Napoléon Bonaparte qui était un obsessionnel du coup d'état il veut lui être le patron il considère que c'est lui le chef et donc il renvoie le gouvernement paro alors Tocqueville n'est pas du tout content parce que ce renvoi est inconstitutionnel dans les textes on dit toujours c'est le premier coup pour un coup d'état c'est le vrai coup politique de Louis-Napoléon Bonaparte contre la république parce que la constitution que Tocqueville avait fait voter on disait effectivement il peut y avoir un conflit entre le gouvernement l'assemblée et le président et il avait été dans la tête des constituants en cas de blocage comme ça le pouvoir revenait à l'assemblée alors là c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui dit non non c'est moi le chef c'est moi le patron c'est moi qui prends le pouvoir aidé en ça par Thiers par Mollet qui le poussait au crime dit Tocqueville ça il le poussait au premier coup d'état si vous voulez et donc il est renvoyé et à partir de ce moment là c'est la fin de la carrière active pratiquement de Tocqueville il est atteint par la tuberculose ça fait déjà un petit moment et il se met en congé de l'assemblée en 49 de juin 49 non après après son ministère et puis après il va aller passer l'hiver à Sorrent en Italie pour pour se soigner pour soigner sa santé et là-bas il rencontre ses amis il rencontre Nassau Seigneur il rencontre etc et il commence à préparer à écrire ses souvenirs et il commence à penser à son livre sur l'ancien régime et la révolution bon il rentre en France et oui Napoléon Bonaparte le fait venir au mois de mai pour l'étudier il vient de parler de la situation parce que moi c'est tendu il doit y avoir des élections oui Napoléon Bonaparte n'a pas le droit de se représenter et il il ne veut pas partir alors Tocqueville lui dit bon le coup d'état je suis contre la réélection inconstitutionnelle vous la faites si vous voulez je n'en dirai rien mais je suis contre quand même autrement il faut réviser la constitution donc Tocqueville envisage de faire une révision de la constitution c'est-à-dire de faire ce qu'il avait fait quotidiennement donc c'est-à-dire de faire que le président soit réélu si le président est réélu plus de coup d'état seulement le projet de révision de la constitution n'a pas n'a pas le nombre de voix nécessaire il faut avoir plus des trois quarts des voix quand il n'y a pas les trois quarts des voix et à partir de ce moment-là donc le processus est enflanché et on arrive au coup d'état du 2 décembre et le 2 décembre Tocqueville donc il y a 220 députés qui votent la destitution du président de la république parce que le président de la république Louis-Napoléon Bonaparte le premier président à lui aussi à Julie Hercel entreprend de violer la constitution qu'il était chargé de défendre mais c'était un obsessionnel du coup d'état et Tocqueville a dit dès le lendemain de son élection il n'a pensé qu'au coup d'état donc à ce moment-là 220 députés se réunissent à la mairie du 10e arrondissement de Paris de l'époque pour voter la destitution du président de la république pour forfait c'est quand même courageux ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont tous arrêtés et tous mis en prison et Tocqueville est mis en prison avec eux bon il restera trois jours et Victor Hugo raconte l'histoire parce que Victor Hugo lui il n'avait pas été arrêté il était resté en arrière pour garder un chef à ses hommes sans doute il a gardé de se faire arrêter et il raconte l'histoire suivante Tocqueville quand il était là il s'était malade comme un chien quand il a été dans la prison il s'était fait prêt à un manteau pour s'allonger il s'était couché sur son manteau et il disait quand je pense que j'ai été son ministre et que je m'endormais le soir en pensant je suis ministre si ça se trouve demain matin je serai en prison donc c'était déjà lancé et à partir de ce moment là la carrière de politique de Tocqueville est terminée c'est le dernier conval le dernier échec ensuite il revient en 1853 il avait déjà les premières atteintes de la tuberculose il a passé 6 mois du mois de juin au mois de décembre 53 à Tours pour être dans un climat plus sain puis il va après il est invité en Allemagne en 54 et il étudie les textes pour préparer son livre sur l'ancien régime et la révolution pour comparer l'histoire de l'Allemagne et l'histoire de la France parce que vous ne comprenez problème de Tocqueville c'est pourquoi la révolution a-t-elle éclaté en France et pas ailleurs et pourquoi a-t-elle pris cette forme et pas une autre bon et ensuite il revient à Tocqueville mais par le chemin des écoliers il repasse par chez son ami Beaumont dans la salle puis il repasse dans l'Allemagne chez son ami Corset et il revient à Tocqueville en 1855 donc il a été absent quand même très très longtemps dans ces années là et au mois de novembre il y a un valet qui les tambourine à la porte parce qu'il y a le feu au château il avait pour passer fait aménager le château il a fait mettre un gros calorifère dans une pièce manifestement la salle à manger d'aujourd'hui dont les conduits montaient dans les combles donc dans une boiserie qui avait trois siècles et bien l'incendie avait commencé il a été arrêté à peu près aussitôt à cette époque là un siècle plus tard en 1855 le château a brûlé et a failli complètement être détruit donc il est en train de travailler sur l'Ancien Régime et la Révolution et à cette époque là il termine son livre L'Ancien Régime et la Révolution au moment où son père est en train de mourir et son père qui avait rédigé le codicil pour dire qu'après la mort d'Alexis les terres reviendraient à Doir donc Tocqueville a un gros chagrin du décès de ce père qui vraiment avait accompagné toute sa jeunesse qui avait gardé pour lui toutes les histoires de messe et tout et c'est là qu'il s'était formé et donc publie L'Ancien Régime et la Révolution qui paraît le 19 juin 56 dix jours après la mort d'Hervé de Tocqueville je vous conseille de lire Les mémoires d'Hervé de Tocqueville c'est un véritable chef d'oeuvre puisque Hervé de Tocqueville nous explique toute la période de la restauration sous laquelle il a été préfet etc ça je vous les conseille véritablement vous pouvez trouver vos archives départementales ou sur internet sur un site que j'ai sur internet c'est gratuit et chose quand même qu'on ignore L'Ancien Régime et la Révolution c'est un best-seller aujourd'hui en Chine ça fait quelques années voilà en Chine grâce au haut dirigeant chinois L'Ancien Régime et la Révolution est devenu un best-seller cet ouvrage de 1856 dont il existe une pléteure d'éditions chinoises s'écoule par pile entière dans les librairies il y a quelque chose qui existe depuis quelques années c'est les conversations de Tocqueville voici trois ans il y avait le meilleur spécialiste chinois de Tocqueville que j'ai rencontré avec lequel j'ai discuté avec son anglais moi avec le mien surtout que je vais vous le dire et qui expliquait quand même que dans l'année précédente on avait vendu un million d'exemplaires de l'Ancien Régime et de la Révolution donc toute l'Europe occidentale et aux Etats-Unis on n'a pas vendu un million depuis que c'est paru en France voilà alors pourquoi pourquoi est-ce qu'ils font ça parce que l'Ancien Régime et la Révolution c'est pourquoi la Révolution a-t-elle éclaté en France et pas ailleurs pourquoi a-t-elle pris cette forme et c'est le débat cornelien c'est ce qui s'est passé pour Louis XVI quand Louis XVI arrive au pouvoir il nomme en 87 Purgot et Malzherbe comme ministre qui entreprennent un plan de réforme considérable qui aurait pu éviter la Révolution seulement comme ça atteignait les privilégiés la cour l'entourage au bout d'un an on renvoie Turgot et Turgot dit à Louis XVI rappelez-vous Sire que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur le bio là c'est Charles III maintenant c'est pas ce qu'il va la tête sur le bio Charles Ier sur le bio et Louis XVI a très peu apprécié mais pourtant la prévision était assez juste et donc voilà le problème c'est quand un État est dans des crises considérables où vous ne faites rien et vous avez la Révolution où vous faites des réformes et vous avez la Révolution donc comment éviter la Révolution sauf à faire les bonnes réformes au bon moment mais sans quoi vous allez vous heurter à tous les pouvoirs en place à tous les privilèges à tout ceci à tout cela voilà si 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 Louis XVI avait et quand Louis XVI va être guillotiné quand il est en prison c'est Malzherbe qui avait été l'ami des encyclopédistes l'ami des révolutionnaires qui choisit qui a été ministre de Louis XVI par deux fois deuxième fois des missionnaires qui ne pouvaient rien faire et qui apporte au roi le projet de ce qu'il lui avait prévu comme réforme et Louis XVI pleure pareil Louis XVI pleure de dire mais si je vous avais écouté voilà si voilà c'est effectivement être en face de soi de l'impuissance de ce qu'on n'a pas fait de ce qu'on n'aurait pas pu faire et donc peut-être que les Chinois se moquent des larmes de Louis XVI donc ils ne sont pas au courant mais le problème de la Chine pensait quand même gérer 1 milliard 400 millions d'habitants comment faire pour gérer un pays en réformant sans avoir la révolution c'est le problème majeur alors il paraît c'est Cécile Cardellan qui a écrit une biographie romancée de Tocqueville après ma biographie et qui a eu le prix littéraire de la Manche voici quelques années qui aurait donc été revenu en avion avec Giscard 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 il aurait dit pourquoi alors vous avez la question mais pourquoi les Chinois ils disent dans ces régimes Giscard il aurait dit il aurait dit c'est parce que il chante en mûche il chante comme un chat c'est pas idiot c'est pas idiot voilà bon et ben là j'ai à peu près terminé je vous ai à peu près tout dit alors après donc Tocqueville il est invité en Angleterre on le reçoit avec tous les honneurs parce qu'il veut étudier les autres documents pour la deuxième partie de son livre sur la révolution les Anglais aiment tellement Tocqueville qu'ils se font raccompagner par un navire de la neige jusqu'à Cherbourg sur un autre navire il va y avoir les cochons qu'il a commandés pour mettre chez lui sur son élevage et et puis ben c'est là que ça petit à petit la maladie revient elle est là et et Tocqueville donc crochement de sang tuberculose mais on ne lui dit pas enfin on sait qu'il a le poumon prix et donc on l'expédie il s'en va en novembre 58 ah oui avant avant il y a quand même eu l'inauguration au mois d'août 58 de la ligne de main de fer par Richardot et Tocqueville dit à son voeu tu te rends bien compte que je ne vais pas aller faire le guignol pour aller participer aux cérémonies officielles il regarde les défilés à partir du Cap Lévis parce que la reine d'Angleterre Victoria est là etc et sa belle-sœur ouvre le bal avec la folie en fond et donc en novembre 58 ils partent pour Cannes puisque les médecins parisiens vous disent écoutez il faut que vous alliez vous soignez au soleil voyage catastrophique pris par la neige catastrophe il avait déjà connu ça dans son voyage aux Etats-Unis et ça c'est des où il avait attrapé une gigantesque fluxion de poitrine alors on dit aujourd'hui oui c'est la maladie qu'il avait utilisé mais pas du tout il a la tuberculose bon c'est autre chose il avait une faiblesse pulmonaire sans doute mais la tuberculose c'est pas la même chose que ce qu'il avait donc il arrive à Cannes et le médecin de Cannes qui est consulté dit à Marie mais est-ce que les médecins parisiens vous ont bien dit la gravité de l'état de votre mari s'il avait des décisions à prendre il faudrait qu'il les prenne tout de suite donc le diagnostic était clair Marie écrit ça à son beau frère Edouard qui la déteste Edouard écrit au médecin qui dit oh non non j'ai dit ça mais bon vous voyez le truc faux cul vraiment invraisemblable et personne ne va oser dire à Tocqueville qu'il est malade les médecins reviennent il est de plus en plus faible et le médecin lui dit mais ça c'est la maladie mais après vous allez retrouver vos forces vous allez voir et le 4 avril meurt le 19 Tocqueville meurt le 19 avril 59 le 4 avril 59 Beaumont alors Hippolyte le frère d'Alexis est descendu de Nacqueville pour passer trois mois auprès de son frère puis remonté ça fait 2500 kilomètres et il est redescendu à la mort de son frère 5000 kilomètres son frère qui était à Nice est venu le voir une après-midi est venu ensuite coucher une nuit et puis il est venu penser les huit derniers jours parce que c'était perdu le 4 avril Beaumont qui était là croise le médecin il lui dit le médecin lui dit il est foutu il n'y en a pas pour huit jours il est comme celui que au casino jouerait etc il n'a il va il va à Alexis Alexis lui dit ben oui le médecin a dit que j'étais guéri que ça allait beaucoup mieux il n'y avait plus qu'à retrouver mes forces Beaumont éclate à ce moment là et Beaumont crache le morceau à Alexis puisque personne ne voulait lui dire sa femme ne pouvait pas lui dire les médecins ne lui disaient pas et alors ce jour là Alexis rédige son codicil c'est à dire qu'il rédige un codicil pour dire qu'à sa mort le château ne sera pas visité parce que Edouard n'avait qu'une idée c'était de mettre sa belle soeur à la porte du château il va même inventer qu'Alexis n'aurait jamais été propriétaire du château parce qu'un papier n'avait pas été signé donc Alexis a très bien compris ce qui se passe il fait un codicil pour dire qu'il n'y aurait pas de visite du château à sa mort et à ce moment là Alexis sa femme qui était devenue catholique une protestante une anglicane les néo-convertis sont toujours les plus violents les plus virulents il pourrait quand même bien voulu qu'il se confesse parce qu'il avait perdu la foi à 16 ans et il n'a jamais retrouvé et Toville lui dit ben non jamais on ne me forcera jamais à faire cette démarche là pour des choses dans lesquelles je ne crois pas et finalement une fois que Beaumont lui a dit ben c'est perdu c'est fini Alexis décide de se confesser pour faire venir le curé de Saint Raphaël pour confesser Toville le 5 mars et le 6 mars il communie avec sa femme dans sa chambre le 16 mars il décède et alors ça c'est effectivement ce qui est écrit par Marie c'est un petit carnet de raison sur lequel Marie écrit mon mari bien-aimé a reçu le Saint Sacrement dans sa chambre accouchée à calme étendue sur sa chaise longue le 6 avril 59 6 avril le 4 c'est ce que dit Beaumont le 5 c'est la confession le 6 on communie à la messe le 16 deux lignes plus loin Marie écrit le 16 du même mois il a rendu le dernier soupir à 7h15 du soir donc Marie ne parle jamais de deuxième messe Marie ne parle pas de visite de Dupont-Loup qui serait venue là dire la messe rien du tout tout ça ça a été inventé par la suite Dupont-Loup était venu avant même chose par contre elle ne parle pas non plus d'extrême-monction parce que vous trouvez des temps de vivre qui parlent du décès d'Alexis qui a reçu l'extrême-monction ben non il n'a jamais reçu l'extrême-monction même les bonnes sœurs qui l'accompagnaient qui ont terminé leur jour à Bologne Rédié qui les avait interrogés sur la femme ont dit mais non il n'a jamais reçu l'extrême-monction donc Tocqueville quand on dit qu'il est mort enfant chrétien qu'il avait retrouvé la croix de son enfance c'est du pipeau il a choisi de communier pour être en communion avec sa femme comme dit bon mot mais s'il avait retrouvé catholiquement je sais ce que ça représente s'il avait retrouvé la foi de son enfance il n'aurait pas communié une fois il l'aurait communié tous les jours s'il avait été il avait retrouvé la voix de son enfance il serait fait donner l'extrême-monction pour avoir la bonne mort comme fera sa femme donc tout ça voilà il est mort comme ça et ensuite je termine Alexis est donc enterré et donc enterré dans le nombre familial et donc là c'est la partie où sa femme est enterrée vous pouvez lire là-haut Madame Alexis de Tocqueville 1900 1800 1864 ben non la famille qui était prochée avec elle elle est née elle était née en 1799 et maintenant si on va à l'image suivante la partie où Alexis est enterrée près de sa femme Alexis de Tocqueville 1805 1859 vicomte de Tocqueville 1800 1874 c'est son frère Edouard etc et puis Hubert c'est le fils Edouard donc vous voyez qu'Alexis sur la tombe il n'a pas de titre il n'est ni comte ni vicomte ni baron ni rien du tout il est devenu Alexis de Tocqueville à la mort de Tocqueville Marie reste au château jusqu'en 61 où elle reçoit tous les amis de Tocqueville dont un qui dit qui explique comment justement quand on dit Tocqueville ils ont le même combat on dit des âneries puisqu'ils étaient aux antipodes d'un point de vue organisation de l'économie et conception globale etc et après elle se retire à Valonne et elle achète l'hôtel particulier l'hôtel de Poirier de Portbain qui est rue de rue Potry à Valonne qui existe encore aujourd'hui voilà ben voilà c'est terminé bien vécu un grand merci pour ce que j'appellerais cette saga que tu viens de nous faire vivre avec ta passion habituelle donc on n'est pas du tout étonné que ça ait duré un certain temps je crois que tu nous as bien montré par rapport à ce qu'était le titre Tocqueville l'homme de la Manche que finalement le point de départ de son action politique sa base va bien partir du chef familial du château de Tocqueville aidé en cela comme tu nous l'as rappelé en 1837 par le papier de son père sur on l'élève au majorat pour qu'il ait effectivement de son vivant le titre de comte donc tu nous as bien montré son action politique à la fois on pourrait dire locale mais aussi nationale et locale donc députée de la Manche de 1839 après son échec de 1837 jusqu'en 1851 et réélu sur la fin très confortablement ce qu'on appellerait aujourd'hui un ancrage politique local très fort son rôle également très concret et très important au conseil général qui nous a rappelé qu'il était comme à la chambre l'homme des rapports et sur des sujets importants au niveau local le laboratoire des enfants l'aide aux mères et puis bien évidemment le rôle primordial même s'il a été oublié dans cette fameuse ligne de chemin de fer Paris-Cherbourg notamment elle allait déjà jusqu'à Caen donc l'enjeu c'était effectivement Caen-Cherbourg et tu nous as bien montré finalement la dimension stratégique qu'il a qu'il a su mettre en avant qu'il a su vendre quelque part au pouvoir politique pour que ça puisse se faire son rôle aussi bien sûr au niveau national dans l'élaboration de la constitution de 48 son rôle en tant que ministre des affaires étrangères donc tu nous as bien resitué vraiment l'homme qui a non seulement été un auteur majeur comme on l'a dit et comme tu l'as rappelé à certains moments mais qui a été aussi localement et nationalement un praticien de la politique et ça je crois que tu nous l'as fait vivre d'une manière tout à fait intéressante et pacifiée Y a-t-il des questions par rapport à la présentation que vient de nous faire Jean-Louis ? Quand on lui a donné le titre de conte comment ça a été perçu par ses frères ? Ah ça ça n'a pas on n'a rien tout ce que je vous ai dit là c'est ce que j'ai remonté c'est-à-dire je suis allé chercher dans les papiers et je perçois qu'au moment de la donation que fait son père des biens en partie ses biens à lui pour garder les biens de sa femme Alexis est noté comme n'étant ni baron ni vicomte et comment à partir de 1837 il a le château et il est contre il est contre des vicomtes et c'est par le codicil de son père de 54 que rétrospectivement on comprend qu'on reconstruit ce qui s'est passé on comprend ça a dû se passer comme ça alors une seule question que je me pose est-ce que le père l'a fait avec l'accord de ses deux frères il ne devait rien à ses deux frères on est dans un système aristocratique lorsque le patriarche décide les autres n'ont rien à en dire mais peut-être il y a eu un accord familial pour laisser à Alexis puisqu'il avait la célébrité avec la démocratie en Amérique que tout le monde a été d'accord ou le père l'a fait tout seul ça on ne sait pas si vous voulez alors vous trouverez en fin du diaporama de la conférence les sites internet sur lesquels vous pouvez aller plus loin comme on dit vous avez différentes publications auxquelles vous pouvez accéder en direct et gratuitement gratuitement c'est un élément important et puis vous trouverez également sur l'avant-dernière diapositive du diaporama la liste des 13 ouvrages publiés par Jean-Louis donc là je vous encourage vivement sinon à lire les 13 du moins à aller sur certains ouvrages fondamentaux et importants qui vous aideront à encore enrichir la connaissance et la compréhension de ce qu'a été et de ce qu'a fait de lui de ce qu'il a pensé aussi parce que tu nous as aussi bien montré à certains moments que beaucoup des choses qui ont été dites ou écrites étaient à côté de la plaque il n'y avait pas de fondement donc dans le travail de Jean-Louis il y a aussi tout cet aspect extrêmement important de resituer à partir d'une démarche de recherche à partir des thèses avec toutes les sources la vérité historique communes et sur les sites internet il y a quatre ouvrages qui sont en entier disponibles téléchargeables gratuitement on peut télécharger et on peut tout lire mais voilà les notes sur le Coran les textes économiques que t'oblire les siens ces livres là sont en accès direct et gratuit est-ce que son père a toujours été un accord avec lui ? comment ? est-ce que son père a toujours été un accord avec lui ? ah oui oui le soutien ils ont la même idée sur la génération enfin il y a une génération de différences le père est un voilà mais le père comprend très bien ce que fait Alexis il le soutient à un moment quand il se présente aux élections en 1939 le père se propose pour dire qu'Alexis n'est pas un aristocrate de son rang et qu'il le soutient enfin voilà pour dire qu'ils n'ont pas la même avis c'est son père son frère qui relisent ses textes etc donc ils n'ont pas la même génération de la même façon par rapport à Chateaupriant qui est un cousin éloigné d'une certaine façon c'est la génération d'après qui elle a intégré complètement la démocratie mais son père par exemple dans les mémoires de son père ce qui est très important c'est qu'il écrit toutes ses mémoires à la demande de ses enfants manifestement à la demande d'Alexis et qu'il écrit toute sa carrière de monarchiste de la branche aînée voilà la plus traditionnaliste ayant fait tout ce qu'il pouvait pour la restauration et il regrette que le bateau se soit fracassé avec la responsabilité de ceux qui étaient au commande et il explique au début par exemple comment quand Louis XVIII revient en France avec tout son accompagnement tout son entourage ils sont tous vêtus de vêtements anglais avec un peuple aussi susceptible que les français arriver tous avec des vêtements anglais c'est déjà un très mauvais signe c'est pas très intelligent pour la suite et vraiment il comprend qu'il s'est battu de toutes ses forces et il a perdu parce que quand Charles X va voter les ordonnances sur la presse Hervé de Tocqueville va voir le roi et lui dit vous courez à la catastrophe il va voir le premier ministre il lui dit vous allez à la catastrophe mais le premier ministre lui Polignac lui Hervé de Tocqueville le définit comme un abruti comme un fou un visionnaire il s'est inspiré par la vie le Polignac il est complètement fait le dit Hervé de Tocqueville et le Polignac il ne veut rien comprendre il ne veut rien entendre il les a prévenus de ce qui se passait de ce qui allait se passer donc voilà c'est que petit à petit Charles X est sorti de l'histoire ils ont fait tout ce qu'il fallait pour et pourtant Hervé de Tocqueville aimait Charles X c'était vraiment son roi c'était vraiment il a compris qu'il a fait exactement l'inverse de ses rois ça il est il comprend c'est le bilan de toute une vie de tout un combat qui finalement était un combat perdu mais profond dès le départ est-ce que on parle de Tocqueville dans les lycées est-ce que c'est prévu dans les programmes alors il y a de temps en temps il y a eu des petits bouts il y a eu des petits bouts en économie voici quelques années puis il y a peut-être un petit passage en classe on est très très peu donc c'est aussi ce qui explique que Tocqueville soit si mal connu en France aux Etats-Unis Tocqueville est très réconnu on cite Tocqueville aux Etats-Unis comme on cite la déclaration des droits de l'homme en France à tel point que les Américains des Etats-Unis enfin ceux qui ne pensent pas que la terre est plate quand même quand même la moitié donc pensent que Tocqueville était américain il ne pouvait pas être français donc il est aux Etats-Unis je suis sur un site universitaire globalement américain Academia il y a des communications dans tous les domaines scientifiques toutes les semaines parce que maintenant on dit publier des livres par écrit on sait ce que c'est c'est pas facile il faut trouver un éditeur il faut des questions enfin bon et il y a des publications des gens qui font des textes c'est très intéressant et il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un texte ou deux d'un chercheur américain sur Tocqueville il y a des textes que moi j'ai présenté et étudié mais comme ces gens-là les derniers ne lisent pas beaucoup le français on risque qu'on a plus de chances de se rencontrer mais en France il ne sert que pour les discours politiques c'était Aguiton qui racontait ça ça ne veut pas comment terminer un discours il disait comme disait Tocqueville voilà c'est ça comme disait Tocqueville bon il y a en novembre Noël en décembre il est toujours utilisé pour boucher pour boucher les trous parce que ça fait bien mais même à Sciences Po aujourd'hui l'enseignement sur Tocqueville il est réduit à trois pages c'est très très peu de choses c'est plus à la mode à tel point que par exemple on prend la télé depuis 1945 il y a eu une émission sur Tocqueville sur toutes les chaînes d'une cinquantaine de minutes c'est tout c'est le méconnu mais il faut dire aussi que pendant tous ces combats ça a toujours été des défaites quand il veut l'abolition de ce cavage il ne réussit pas tout de suite quand il veut il fait passer la loi sur les prisons il n'y arrive pas la révision de la constitution il n'y arrive pas le bicaméralisme il n'y arrive pas donc en fait il reste marine à lui en plus le fait que ce soit un aristocrate penseur de la démocratie voilà dans le pays de l'historien d'Avis il n'y a pas de place pour lui et puis c'est vrai que c'est quelque chose de très exigeant il n'y a pas de bonne politique qu'il soit une politique morale et éthique nous dit que Thauville bon ben c'est vrai que c'est pas facile nous on aurait beaucoup à y gagner parce que par exemple si les chinois lui disent Thauville c'est quand même intéressant quand on pense j'avais fait un discours une communication au cercle interallié de Paris au cercle interallié de Paris c'est ce qu'il y a de plus haut et j'avais été invité par Charles-Emmanuel de Bourbon-Parnes qui est le numéro 19 sur la liste des prétendants au trône en France je m'avais vu j'avais fait une conférence à Thauville le 4 août de la même année il m'avait dit il m'a dit donc vous ne nous avez pas épargné les aristocrates il m'avait dit après c'est vrai qu'on n'était pas très bons à l'époque à propos je fais un truc avec mes amis de temps en temps je me dis des petites réunions est-ce que vous accepteriez de venir je ne savais pas ce que c'était c'était le cercle interallié de Paris tous les vieux tous les grands aristocrates qui sont là et qui eux effectivement peuvent trouver intérêt à lire Thauville même si ça ne l'est plus véritablement directement mais c'est pour les ceux-là c'est ça c'est Thauville c'est un petit peu un alibi dans la culture française et c'est trop exigeant parce que si on prend c'est par exemple sur les questions de la réforme question qu'on se pose pourquoi on n'arrive pas à faire des réformes pourquoi à chaque fois qu'on veut faire une réforme en France on se flanque pourquoi les seuls régimes qui ont pu faire la réforme c'était les régimes forts comme Napoléon III ou les régimes forts comme De Gaulle au début et De Gaulle étant d'ailleurs viré en 69 parce qu'il veut entreprendre un nouveau train de réforme dont la droite ne veut pas parce que De Gaulle est viré quand même par la droite c'est quand même des petits camarades qui le mettent à la porte et donc parce que si vous voulez il y a une exigence éthique du politique et ça c'est difficile il n'y a jamais eu de film non plus non aux Etats-Unis il y a une chaîne qui est à l'usage des gens du troisième âge qui s'appelle 6 pensées SPAN vous pouvez la voir sur internet et ils ont fait un film sur Tocqueville ils sont venus filmer au château etc et il y avait une vieille américaine qui est venue chez Lannesper qui s'est intéressée beaucoup à la femme de Tocqueville etc parce qu'elle avait appris infirmière à la retraite sur cette chaîne universitaire populaire aux Etats-Unis ce qui était la démocratie ce qui était Tocqueville ce qui était Marie-Mothée donc là il y avait bien une diffusion il n'y a rien de tel en France vous pouvez rien faire j'ai proposé tenez une chose quand j'ai lancé le colloque de 2005 le bicentère de la naissance de Tocqueville j'ai pris contact avec les deux chaînes culturelles françaises la Arte la 5 et la 7 voilà je n'ai plus connecté les nombres à l'époque une chaîne m'a répondu qu'elle n'avait rien à ce coup et l'autre ne m'a rien répondu du tout comme quoi alors il y avait à l'époque des émissions sur Jules Verne puisque c'était la même année j'aime beaucoup Jules Verne tellement d'ailleurs voilà vous pouvez y avoir mais sur Tocqueville rien alors dans la Manche on a bien les journées de Tocqueville on a bien le prix de Tocqueville ce qui est une blague parce qu'il disait un jour au député de Saint-Lô comment est-ce qu'il s'appelle M. Gosselin Gosselin oui j'étais là quand ils ont remis le prix littéraire à Christine Cardellan je lui dis quand même quand on pense quand on pense qu'on remet le prix ici et que comment on veut dire la remise du prix Tocqueville tous les conseillers qui sont là il n'y en a pas un seul qui a eu une ligne de Tocqueville il me dit mais vous exagérez peut-être un peu mais pas beaucoup en fait et au début des premiers prix Tocqueville voilà 20 ans quand j'y suis allé c'était celui qui avait été donné à Léopold de Cédar Sangor la troupe des gens qui étaient là c'était c'était pas les conseillers généraux qui s'enmerdent à penser l'après-midi là ils avaient envoyé leurs vieux parents en Léopold ça m'a toujours fait rire ça beaucoup oui alors oui c'est c'est difficile quoi et si vous allez à Cherbourg quand vous êtes à Cherbourg vous dites Tocqueville vous dites oui Hippolyte parce qu'effectivement Hippolyte c'est l'homme de Cherbourg moi j'ai été deux ans professeur au lycée Alexis de Tocqueville à Cherbourg c'est pour moi qu'il a déroule et ça s'est trouvé comme ça et le patron du lycée n'avait pas d'y pour l'improviseur donc bien encore c'est une canne très bien enfin moi je suis polonien et il avait dit pour quand même que les gens entendent un peu parler de Tocqueville vous me faites une conférence j'ai fait deux fois une conférence sur Tocqueville au lycée de au lycée de Tocqueville à Cherbourg pour présenter Tocqueville aux indigènes et il y avait 180 profs au lycée de Tocqueville 1800 élèves c'est le plus grand lycée de la Manche plus la population de Cherbourg et à chaque fois il y a eu moins de 50 personnes aux deux conférences c'est bien parce que la société on fait de meilleurs scores et j'avais été invité par le cercle de l'académie de Cherbourg à faire une conférence un petit peu avant et il y avait 50 personnes mais alors maintenant j'ai 79 ans l'assemblée était composée essentiellement de gens qui avaient entre 70 et 85 ans il y avait un père qui avait emmené un père de 60 ans ou 50 ans qui avait emmené pour une crise ben par ça l'algo d'Ivoire avait 80 ballets au minimum c'est un petit peu encore merci à toi voilà on sera on sera plus fort en plus merci merci Sous-titrage ST' 501